Et nous avons le plaisir et le privilège de recevoir ce matin Fabienne Servan-Schreiber. Fabienne Servan-Schreiber, bonjour. Bonjour. Merci donc infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente, vous êtes productrice audiovisuelle et vous présidez la société CineTV. Vous êtes également vice-présidente de l'union syndicale de la production audiovisuelle et vous êtes donc très investie depuis des années dans la place de la création à la télévision. Mais ce matin, c'est à la nièce de Jean-Louis Servan-Schreiber, ce grand patron de presse qui vient de nous quitter, cet oncle dont vous étiez si proche, que je m'adresse, lui qui fut à la tête de l'Express dans les années 60 jusqu'à Psychologie Magazine, près de 30 ans plus tard, en passant par son propre groupe de presse, l'Expansion. Il aura su transformer chaque média qu'il aura dirigé en succès novateur. Avec vous, Fabienne Servan-Schreiber, nous allons évoquer l'homme qu'il était. Et avant que vous ne tourniez pour nous les pages de votre livre de souvenirs, cette question, dans la puissante dynastie Servan-Schreiber, qui était Jean-Louis ? Alors, les Servan-Schreiber sont une famille qui est arrivée en France à la fin du siècle dernier. Ce sont des Juifs d'Allemagne. Et il y avait un grand-père qui s'appelait Joseph, qui a commencé dans le commerce. Et il avait trois fils. Il avait Robert, Émile et Georges. Il voulait absolument s'intégrer à la société française. Et à l'époque, l'intégration se passait par deux phénomènes, le patriotisme et les beaux mariages. Donc, ils sont partis tous les trois à la guerre de 14-18. Et leur mère, Clara, leur a dit, non seulement vous allez faire la guerre, mais si vous ne revenez pas avec la croix de guerre, ce n'est pas la peine de revenir. Voilà. Et donc, Robert a eu comme enfant Jean-Claude, Marie-Claire, qui a été Marie-Claire Mendes France, et une troisième fille. Et Émile a eu, donc c'est là où se situe Jean-Louis, il a eu Jean-Jacques, non pas en aîné, mais c'est celui dont l'on connaît le plus, trois filles, Christiane Collange, la grande sœur adorée de Jean-Louis, Bernadette Gradis, Brigitte Gros, et le petit Jean-Louis, parce qu'il est arrivé, il est arrivé quelques années après les autres. Voilà. Alors, il a été le grand homme de presse que l'on connaît. C'était de famille, c'était presque dans les gènes des servants Schreiber. Et pourtant, il rêvait adolescent d'être psychanalyste. Lui qui a finalement travaillé sans cesse sur la nature humaine et sa richesse. Est-ce qu'il vous en a parlé de ce rêve d'être psychanalyste ? Est-ce que ça l'a poursuivi aussi dans sa vie d'homme ? Je pense que ça s'est un peu concrétisé, si je puis dire, lorsqu'il a créé, enfin, lorsqu'il a racheté Psychologie, et surtout lorsqu'il a vécu avec Perla, d'un an, depuis maintenant 35 ans à peu près, et qui a été la grande histoire d'amour de sa vie, et la grande histoire de la construction de tout ce qu'ils ont fait ensemble, sur le plan professionnel, comme sur le plan humain et familial. Alors, certains définissent Jean-Louis Servant-Schreiber, JLSS, comme un génial touche-à-tout, et qui était aussi amateur de yoga. Comment se définissait-il lui-même ? Et, question subsidiaire, comment vous le définiriez ? Écoutez, moi, très honnêtement, et d'ailleurs je le vois à travers tous les hommages qui arrivent aujourd'hui, c'était quelqu'un de très exceptionnel sur le plan humain. Alors, évidemment, il avait un look un petit peu sérieux, un petit peu, peut-être rigide, mais il a été, avec non seulement tous ses collaborateurs, mais avec toutes les personnes de la famille, mais avec de très nombreux jeunes, quelqu'un d'extrêmement attentif, soucieux des autres, et essayant de leur transmettre ces valeurs de la vie, et une grande élégance, et d'un grand souci des autres, ce qui est pour moi une très très grande qualité. Qu'est-ce qu'il vous a transmis à vous ? Qu'est-ce que vous retiendrez parmi, effectivement, tous les innombrables souvenirs que vous avez de cet oncle si cher ? Qu'est-ce que vous retiendrez essentiellement ? Je crois que d'abord, c'est son rapport... Bon, moi, ce que je retiendrais, si vous voulez tout savoir, c'est sa grande histoire d'amour avec Perla. Justement, je voulais venir à ce couple extraordinaire qu'ils ont fondé tous les deux. Oui, parce que c'est rare dans la vie. Et justement, il l'abordait très dernièrement en parlant de la vieillesse, puisqu'il avait publié un ouvrage à propos de la vieillesse, et il disait justement que la vieillesse peut être heureuse à partir du moment où on est accompagné et en couple, on n'est pas seul. Et il parlait justement, au côté de Perla, l'amour de sa vie. Il y a un tweet qui a repris une de ses paroles. Les souvenirs ne font pas vivre la famille, le couple, l'amitié, oui. Ils font le miel de mes années tardives, dont je déguste chaque journée. C'est très beau. Moi, je pense que c'est justement ce rapport au monde qui est très important, dont la valeur essentielle, ce sont les autres. Donc, que vous le viviez à travers une vie professionnelle, qui est une vie de journaliste, donc de rapport au monde, de qu'est-ce qu'on peut faire passer aux gens, comment on peut être utile au monde, comment on peut parler au public de valeur essentielle de notre vie, comment on peut faire progresser la connaissance, le débat, le dialogue, l'entente. Ça, je crois que ça l'a mobilisé absolument toute sa vie. Et puis, il l'a mis en pratique dans sa vie avec, comme je vous le disais, une extrême attention aux autres. Oui. Et Jean-Louis Servan-Schreiber est probablement, d'ailleurs, le patron de presse qui a le plus lu d'articles, alors, justement, sur la fin de vie. Puisque, voilà, on aborde malheureusement sa disparition aujourd'hui. Est-ce qu'il était pour autant préparé à sa disparition ? Est-ce qu'il avait peur de la mort ou peur de mourir ? Écoutez, je ne lui ai pas posé la question de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est qu'il était conscient de l'âge qui passait, qu'il en parlait, qu'il en parlait avec Perlac, que beaucoup de choses ont été imaginées. Après ça, je ne peux pas répondre pour lui à cette question. Alors, pour terminer notre entretien, j'aimerais revenir à le temps d'une dernière question sur vous, Fabienne Servan-Schreiber, vous qui avez récemment connu la perte de l'homme de votre vie. C'est l'ex-sénateur et député européen socialiste et brillant esprit Henri Weber. Et puis donc, il y a quelques jours à peine, votre oncle Jean-Louis disparaissait, tous deux partis du Covid-19. Vous à qui la vie a beaucoup donné, mais aussi il n'a pas épargné. Vous avez confié lors d'une interview, il y a quelques années de cela, j'ai retrouvé que vous aimeriez un jour faire un film sur le deuil. Oui, c'est vrai. Tant que vous avez tellement de choses à dire sur le sujet, est-ce que le projet de ce film verra le jour ? C'est possible, je suis assez obstinée, donc je pense qu'un jour j'y arriverai. Mais j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, effectivement dans une émission de France Culture à Voix Nues, en essayant de transmettre aux gens, quelque part, une expérience, parce que j'ai perdu l'homme de ma vie, avec effectivement une très grande histoire d'amour que je partageais avec Jean-Louis et Perla. C'est vraiment deux coups. Oui, c'est vrai, Perla et moi, souvent, on se racontait des choses et on se disait « Il n'y a qu'à toi que je peux raconter ça ! » C'est vrai ? Avec une très grande complicité, ça c'est bien. Écoutez, on verra ça. Alors, les hommages ont fusé de toutes parts depuis dimanche. Pour en citer quelques-uns, je citerai Roselyne Bachelot, qui a dit qu'il avait marqué l'histoire de la presse française, mais aussi ceux d'Anne Sinclair, qui a salué un homme généreux, positif, rationnel et amical dans un monde qui est tous là et de moins en moins. Quel est l'hommage qui vous a peut-être le plus touché parmi cette pluie ? Il y en a eu tellement que je suis un petit peu perdue. Mais c'est vrai. Mais je crois que... Anne Sinclair le dit très bien. La bienveillance et la bonté, ce sont des qualités qu'on ne trouve plus beaucoup. La générosité non plus. Et je pense qu'il faut être très très vigilant là-dessus. C'est vrai. Et le respect des autres et de la différence. Sinon, notre monde ne va pas s'en sortir. Merci beaucoup Fabienne Servan-Schreiber d'avoir partagé avec nous ses souvenirs après la disparition de Jean-Louis, votre oncle, ce très très grand patron de presse. Et à très très bientôt pour évoquer sûrement Henri Weber. Merci à vous.